L'encounter peut arriver au carousel, mais tu ne le sais pas, ou bien il peut arriver pendant les rounds classiques. Et là on a un Thresh qui nous dit, regardez bien haut à gauche, les rounds 2-1 et 3-2, leurs augments sont bougés à des rounds random. Alors ça j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà on voit le début de la partie, hop je me remets en nouveau Chuan. Ok je dois être con alors, mais ça ne m'avance pas plus. Non mais tout simplement ils ont dit qu'ils arrêtaient les points 5, il y a plusieurs mois. À partir du 10, donc il y a 4 mois ils ont dit qu'il n'y a plus de points 5. Donc ça c'est 10, 11, 12, 13, 14. Donc là on a Yasuo en early game, Yasuo il est dueliste et fathead. Alors, dueliste c'est très simple, vous avez compris déjà en lisant le truc. Et fathead en gros il gagne un bonus si il y a d'autres fatheads avec lui. Donc là vous voyez, je regarde un peu les champions, je vois qu'il y a Darius qui est fathead avec lui. Et... Kiana. Merci Fab, merci Detrox, merci Xico, merci Cracket 31, bienvenue à vous tous. Merci RockSover pour l'abonnement, merci BB Rooks, merci Bizzita97, merci Skyling, merci Monsieur Tweet, merci encore à tous vos abonnements, re-bienvenue. Après cette petite pause sur Balatro, we are back. Qu'est-ce qui va différencier les joueurs Challenger et les joueurs Gold ? Juste la rigueur ou il y a une intelligence de jeu de fou à apprendre ? C'est compliqué comme question. Qu'est-ce que vous diriez vous le chat ? C'est son premier message sur la chaîne à Sharks. C'est pas facile. Qu'est-ce qui dévérencie un bon joueur d'un... D'un excellent joueur. Franchement, je sais pas. Je dirais qu'il y a déjà le nombre de parties. Franchement, il y a le nombre de parties. Et ensuite, c'est... Après, c'est comme tout, comme tous les jeux, comme tous les sports, comme tous les trucs, plus tu joues, plus t'es bon. Et après, ça dépend de la qualité de ton entraînement, quoi. Si à chaque fin de partie, quand tu perds, tu te dis, vas-y, j'ai pas de chance, et tu relances une partie, bah tu n'apprends rien. Alors qu'il y a des gens, quand ils lancent une partie, ils perdent, ils se sont en mode, ok, pourquoi j'ai perdu ? Faut que j'arrête de faire ça. Ou ça, c'était vachement bien, je l'ai vu. Donc... C'est très, 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 très profond, quoi. TFT, c'est comme beaucoup de très bons jeux. C'est hyper, hyper facile à prendre en main. C'est comme... Le très early game est simple sur TFT. C'est genre, mettre des champions, ils attaquent tout seuls, et j'ai la chef. Mais c'est ensuite, l'océan de possibilités qu'il y a derrière, qui fait que ça rend le jeu hyper stylé, et que... Et que c'est là où tu dois comprendre quels sont les bons jeux. Alors là, du coup, on démarre avec... Donc il y a eu un encounter au début, et vous avez vu qu'il a changé la position de Logmon, puisqu'elle n'apparaît pas en 2-1, mais en 2-2. Et j'ai un autre encounter en 2-3. Vous voyez à quel point c'est dynamique ? Et là, du coup, bon, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester les 4 costs. Donc je crois que je prends les 4 costs. Là où Buried Treasure et tout, c'était un peu plus boring. C'est la musique de l'FL, ça. Donc ça, c'est incroyable. Alors ça, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Mais après coup, j'ai dit, oh mais attends, mais c'est une dinguerie. Ça, vous gagnez une copie du premier champion que vous achetez à chaque round. Donc soit vous avez très très vite vos upgrades, soit vous avez très très vite vos 3 costs, soit vous avez de l'argent. Donc celui-là, il est vraiment très balèze à gauche. Je pense que dans l'état actuel, ça ne pourra pas rester tel quel. Et encore plus, oui, quand tu joues avec des 4 et des 5. Encore en early early, bon. Early early, ça permet de gagner, mais c'est tout le temps fort. Mais en fait, là, j'avais très envie de tester des 4 costs. En fait, j'ai envie d'avoir un 4 cost 2 étoiles et de jouer autour de lui. Mais je ne sais pas lequel. Ça donne la copie même s'il n'y a plus le champion. Attention, qui va être le 4 cost ? Il s'agit de... De... Moi, je sais. Sylas Prout ! Et là, je me dis, mais non, Sylas, c'est incroyable. En plus, j'ai besoin de Bruiser et Umbral. Donc, je peux juste le rentrer comme ça. Et me voilà avec Sylas. 4 cost, Bruiser. Une frappeau dingo d'un gris. Alors, vous allez voir que Sylas, il peut passer vraiment de Pelé à Brandao. Alors là... C'est un champion qui est assez particulier. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je le montre. Dans le doute, je vais essayer de vous en parler en même temps à côté. Merci beaucoup, Ignio, pour l'abonnement. Merci pour le 42e mois d'abonnement. Donc, avant l'encounter, Sylas, ce qu'il fait, c'est qu'il dash autour de la cible. Il slam, il fait des dégâts magiques et il se heal. Ensuite, il swipe, il fait des dégâts magiques. En gros, il fait masse dégâts et il se heal. Voilà. Encounter de 2-3. Yorick. Alors, ça, c'était vraiment sympa. Yorick reduce the cost to re-roll your shop by one for the next three rounds. Donc, tu as un rôle de punk pendant les trois prochains rounds. Vachement sympa pour te renforcer. Donc là, vous voyez, en bas à gauche, ça coûte 1. Ça, ça récompense clairement les joueurs qui gardent leur pair, qui valent win streak, etc. Moi, ce n'était pas hyper utile pour moi, mais ça n'empêche que c'était sympa. Je me dis que dans le doute, je le fais quand même. Et là, on joue Alune. Alune qui est derrière. Donc là, je joue Umbral. Umbral, j'imagine que vous vous posez tous la question de ce que ça fait. Je vais vous expliquer. Umbral, en gros, ça crée 6 cases, un petit peu comme ça, en forme de croissant. Et on a, en gros, un shield qui est donné à tous les champions Umbral et les autres. Donc, tout le monde va gagner, je ne sais pas, 200-500 shields en fonction du nombre d'Umbral que j'ai. Et ensuite, à chaque partie, il y a un bonus Umbral différent. Et là, le bonus Umbral, c'est, par exemple, les champions Umbral exécutent à partir d'un certain montant. Est-ce que c'est clair ? Première partie, le shield. Le shield, c'est pour tout le monde. Ensuite, il y a le buff, uniquement pour les Umbrales. C'est tout le temps exécute ? T'es sûr ? Ah, peut-être que j'ai confondu avec un autre. T'es sûr que c'est tout le temps exécute ? Attends. Je veux bien... Ah bah non, c'est tout le temps la même chose, t'as raison, excusez-moi. Avec quoi j'ai confondu ? Non, vous avez raison, c'est tout le temps exécute, excusez-moi, je me suis un peu emballé. J'ai dû voir quelque chose qui m'a fait un petit peu changer. C'est peut-être Ink Shadow que j'avais joué et qui changeait à chaque game. Mais bon, enfin bref. Très bien. Donc Umbral, déchile à toute votre équipe et Umbral exécute un peu plus fort. C'est quoi le thème de ce set du coup ? La lune et le soleil ? Oh le météorologue là ! Non, c'est pas la lune et le soleil, c'est Inkborn Fables. C'est genre des histoires ou des fables écrites à l'encre quoi. Donc c'est plus... C'est dans la subtilité, la pureté, c'est artistique on va dire. Mais on est plus sur un thème asiatique si je devrais dire. Je reconnais peut-être un peu plus la DA asiatique à ce niveau là. Ouais mythologie chinoise, un truc comme ça par exemple. Là j'ai vendu... Je voulais partir en full Umbral donc j'ai vendu Yasuo. Et là vous le voyez, l'Umbral à gauche, 500 de shield et 20% de shield exécute. Pourtant Yasuo était hyper balèze en early. Et Alune a fait 2180 dégâts sans item. Et là on est en 2-6, je me permets d'avancer un petit peu. Et lui je le bats assez tranquillement, ok. Paire de Alune. Je sais toujours pas ce que j'ai envie de jouer sachant que je vais avoir Sylas 2 dans cette partie donc il faut forcément que j'aie Bruiser et Umbral. Et le truc c'est que comme j'ai Titan et que Umbral... Bah le seul carry 3 cost c'est Yone qui aime bien Titan sinon c'est... Alune mais il lui faut des items AP. Je me suis dit que en gros j'ai joué autour de ces champions là. Alune, Yone, Sylas. 500 de shield en early c'est dingo ? Ah bah oui c'est dingo mais en même temps tu n'es pas censé avoir Sylas en early. C'est pour ça aussi que ça change un petit peu la donne. Et casque adaptatif. Là je regarde un petit peu ce que fait Alune. Alune elle dit... T'as compris ? Elle regarde du coup les 4 rangées. Celle où il y a des champions qui ont le plus de points de vie. Elle balance son ulti. Les météores font 400 magic damage. Split between all enemies hit. Et deal 160 magic damage to the current target. All enemies hit are 20% shredded. Gain 40% d'axe speed. Split amongst allies in Alune's row for 5 seconds. Alors du coup il y a deux utilités. La première partie c'est plus Alune carry. La deuxième partie c'est plus Alune invoker help backup quoi. Parce que en fait vu que le croissant il est toujours du haut vers la gauche ou vers la droite. Tu peux pas avoir beaucoup d'alliés derrière ou sur le côté d'Alune. Là j'ai trouvé mon cinquième umbral quelque part. Evidemment comme d'habitude c'est la troisième game sur ce set donc il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Et en fait je me dis que comme je vais avoir Sylas 2 dans pas longtemps j'ai envie de miser sur lui. Donc vous voyez je mets Titan Sylas. Bon ça a l'air de correspondre à peu près à son kit. Et pendant ce temps là Alune du coup fait sa vie. 10 flop. Vous allez voir que Sylas c'est vraiment Sylas Prout. J'ai... Point d'interrogation sur la puissance du champion. Parce que clairement lui il peut rien faire solo. Genre BT, Titan... Alors je pense qu'il faut bien le jouer Sylas. Je sais pas si je l'ai pas... Peut-être que... Vous vous rappelez un petit peu de Syphon ? De Stéphane ? Bah peut-être que c'est un peu comme un Stéphane pour moi. C'est-à-dire que tu dois le jouer en Vertical Bruiser. Titan BT. Tu vois un truc bien... Bien sale comme ça. Je fais de bêtises. Ce brouilleux Steph. C'est quel round les rencontres ? Les rencontres c'est quand il y a un petit bouton de chemise là en haut. Tu vois ? Là par exemple le prochain il est en 3-5. Mais à mon avis oui... Là je joue... Ok bah voilà vous découvrez l'enfer. Ça... Pour ceux qui sont fans des re-rolls un peu débiles en regardant Netflix à côté, vous avez le re-roll Totoro. Ça là. Retenez bien ce gars-là à la fin de la partie. Ou reportez-le si vous y arrivez. Parce que je rappelle, Totoro gagne des HP en fonction des paliers d'intérêt que vous avez. Sachant que le gars a une Spad Bruiser et là Titan BT sur lui. Augmente en 3-3, du coup tout est décalé. Alors je voulais absolument prendre Binary, c'est toujours trop fort Binary, mais j'ai mes 3 items répartis comme ça. Je peux pas le proc tout de suite. Donc je me dis qu'on va peut-être aller chercher la faune. Re-roll Totoro Hedge Fund, c'est légendaire. Mon rêve. Là, je me dis peut-être que je peux vendre la Rek'Sai, mettre le Zap sur Sylas et prendre Binary. Alors... Trash to treasure. Whenever you use a Reforger, compléter d'item, a Reforged into Random Artifact instead. Get to Reforger. Donc ça évidemment, si t'as un Reforger très tôt dans la partie, tu le prends. Mais là comme ça, ou sinon quand t'es vraiment pas content de tes objets, mais bon. C'est risqué de fou. Allez, on va regarder un petit peu les dégâts du Sylas. Ça va être quand même mon Kari pendant un bon petit bout. Donc l'exécu t'es sympa. Je trouve ça un peu Moody's Boob quand même. Heureusement qu'il y a Looney derrière qui fait un tout petit peu de dégâts. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment un potentiel avec Champion à Looney. Parce que le 2 Umbral, il est très facile à mettre en place. Alors les boxes de 3 cost vont être très très fortes en early. Il y a beaucoup de champions à 3 synergies. Et le fait qu'il n'y ait pas d'élus en fait te rend le jeu vraiment simple. En termes d'achat de paires et tout. Ok, là du coup on a Annie. Alors Annie c'est un tank. Mon cerveau n'a pas très bien compris que ça l'était donc je la mettais derrière. Mais c'est bien un tank. Et pour le coup elle a été plutôt forte. Euh... Je sais pas si c'est dans cette game ou dans une autre que j'ai joué mais je l'ai trouvé vraiment efficace. C'est un peu le Gnar de ce set. Euh... Le Gnar ? Non, 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 c'est un tank. Donc... En fait en gros Annie elle met ses auto attaques. Ou elle prend des dégâts et elle se transforme elle-même en Tiburth. Et Tiburth ensuite fait de l'antiquiness, applique de l'antihil. Etc. etc. Attention encounter ! Et on re-retrouve Nautilus. Qu'on avait beaucoup aimé. Qui pour ceux qui viennent d'arriver je rappelle vous donne des gold. On kill ou on ally death. Et là du coup je décide de reprendre on kill. Parce que j'ai envie de gagner et c'est plus rigolo quand même. Et du coup je nico mon Silas. Très agressif hein. Mais je me dis que ça peut valoir le coup parce que bah tu le rembourses en fait juste avec les... Les kills que tu fais. Mais c'était extrêmement stupide puisque j'avais Silas 2 juste après le PVE. Donc je précise quand même que... En gros voilà, j'holdline sur ce round presque en espérant pouvoir gagner. Puis Silas Prout quand même... Tient bien son rang généralement. Voilà. Donc non seulement je l'ai nico. En plus je perds le round. Et en plus je gagne pas de goal. Silas 2 prout. Après le gars a Kaisa 2. En face de moi. Ca aussi faut le dire. Parce que Kaisa c'est un excellent front to back. Genre elle fume vraiment des gens devant. Très très vite. Et bah malheureusement mon équipe peut pas bien faire contre ça. Mais j'ai jamais joué encore Kaisa. Ouah mais c'est quoi cet ulti de fou qu'elle a ? T'as quoi ? Cette rafale de dégâts c'est elle ? Là ? Là ? Ouais d'accord. Ouais d'accord. Ah oui d'accord. Ok ok. Je passe niveau 7. On va avoir... Ah regardez j'ai rien dit. On va avoir un encounter au carousel. C'est annoncé. Et du coup bon forcément j'ai un autre Silas qui arrive. Là j'ai peut-être compris enfin que Annie était front. Non. Toujours pas. Alors là j'ai un blue buff. Le problème c'est que j'ai déjà un casque adaptatif sur Alun. Donc pas hyper intéressant. Et je sais que Silas a peu de mana. Donc je me dis en vrai. Quitte à y aller full prout. Autant jouer un peu autour de Silas. Je vous laisse deviner ce qui va se passer. Ne faites pas blue buff sur Silas. Il avait quoi en face de moi ? Il avait... Il avait Alunay hein. En face de moi. Un peu problématique hein frérot. Donc là je me dis on est en full AP. Donc pourquoi pas aller chercher le Magic Wand. Et à droite j'ai Dynamic Duo. C'est ce que j'ai pris à la première game. C'est une légendaire et des champions. Qui se lient à ça. Je ne sais plus le choix que j'ai fait. Pour être franc. Mais pour moi comme j'avais une baguette qui dormait. Et que j'avais casque adaptatif. Le Rabadon était vraiment balèze. Donc je n'ai pas besoin forcément de gamble une légendaire. Et je me permets d'avancer un peu. Ok. En fait au début d'un fight Alunay est pas méga forte. Mais plus le fight avance plus elle est forte. Parce que du coup il y a moins d'unités sur les rangées. Donc plus de dégâts infligés. Vous avez encore la force de Sylas. Ah vous avez vu elle a one shot l'autre là. Vous avez vu ? C'est qui en face de moi ? C'est une Kyana. Elle a one shot une Kyana full HP. Presque. Non pas du tout full HP. Qu'est-ce que je raconte ? Quelle honte. Genre là. Parce qu'en fait elle fait des dégâts. Elle fait genre 1000 de dégâts. Elle est répartie sur les unités qui sont dans la ligne. Parce que là il y a sun pair. Donc là le one shot. Plus l'execute. De umbral. 758 d'execute. Vraiment pas mal. Je pense que l'umbral ça a peut-être besoin de temps. Ça a besoin de temps. Pour que les champions... Au début d'un fight c'est pas très fort. Mais mid late fight c'est bien. Ok bon je me permets d'avancer un peu. Vous voyez là le premier cas de Zalunay c'est... Là c'est de la front line. Mais bon comme ils ont encore tous un peu leur HP c'est pas foufou. Là elle va balancer en backline. Et vous voyez en haut ça prend 300, 300 et 300. Bon. Mais le truc c'est qu'elle a shred l'AMR de tout le monde. Vous voyez quel petit bouclier violet. Du coup le prochain cas vu qu'ils ont moins d'HP et qu'ils ont l'AMR qui est shred ça fait hyper mal. Elle exécute... Très intéressant en tout cas le champion. C'est un 3 cost. Ouais ça ressemble un peu à Zaira de Syndicate pour ceux qui... Qui fut là. Si vous étiez HAL. Alors Hankonder qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est une Kiana. Kiana du coup donne un radiant à tous les champions au carousel. Wouh ! Alors moi je voulais la hoge radiante pour euh... Mais je me dis tant qu'à faire euh... Ou toi aller sur un vilain spellcrite euh... Sur ALUNE quoi. Elle a combien de mana max ? Elle a très peu ALUNE. D'ailleurs je dis ALUNE mais c'est peut-être ALUNE. On lui a pas demandé. ALUNE ? ALUNE. 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 J'ai vu que c'est ALUNE. 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 Donc là on roule un petit peu pour stabiliser. Bon, Annie est beaucoup plus forte que Janna. Euh... Mais euh... On a du invoker. Sachant qu'ALUNE est notre principal carry. Merci beaucoup ONRAX. Merci Drain. Merci Misoji. Merci encore Tank Plasma. Trois longues années dans le monde. Big up à toi. Merci pour vos abonnements. On va re-suivre un petit peu ALUNE là. ALUNE regarde les champions qu'il y a le plus sur la même rangée. C'était la frontline mais c'était pas foufou. Bon, celle-là on a Sylas Prout qui en haut donne tout ce qu'il a. J'ai trouvé hyper weak Sylas. Curieux de... Curieux de voir comment on peut jouer autour mais... Pour un 4 cost en 4 ombrales de bruiseur avec des objets... Upgrade. Je l'ai trouvé un peu moyen. Mais bon. Ça me smoke le Dylan Sprout. Le Dylan. Ça c'est un coup t'es sur le téléphone et ça a changé pour toi. Voilà. Et alors ça c'est une synergie que j'ai pas pu trop tester. Les amis. Mais regardez c'est Exalted. Vous avez compris ce que ça fait Exalted ? Parce que je trouve ça hyper fort. Et il va vraiment 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 falloir check ça à chaque début de partie. Ok. Une fois que vous connaissez un petit peu le set. Parce que le Exalted... Le Exalted change à chaque partie. Je sais pas si vous voyez sur le roll là qui est juste à côté de moi. Ici de la bubu. Il y a un petit truc. Un petit... Un petit bouton là un peu. Qui vous donne l'information du Exalted. Et... Ce bouton là. Et je l'ai compris après. Parce que c'est vous que j'ai même pas tilté sur le moment de la preview. Indique quels champions vont être Exalted. Et ça change à chaque fois. Comme je l'ai dit. Maintenant on regarde en haut à gauche. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la synergie. Your team gains 5% de bonus damage. Plus more based on your level. Donc level 8. 40% de bonus damage. Après un combat. Store 2 d'XP in-e sous le core. Sell the core to claim 2 XP. Donc l'XP c'est très visible. On va la voir juste après. Mais attends, attends, attends. C'est pas 40%. Attends, 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 attends. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est jamais... Non, non, non. 40% je me suis dit il y a un gros problème dans la lecture. Donc c'est your team gains 5% bonus damage. C'est du 5 flat. Enfin flat, c'est du pourcentage. Mais le chiffre 5 ne bouge pas. Par contre, plus more based on your level. Et donc vous voyez qu'en bas, on gagne 1 point de plus par level. Donc effectivement, je gagne bien 8 points en plus plus 5, 13. Quand j'ai dit 40, j'ai fait ouais. C'est impossible que le synergie donne 40. Même les... Ça me rappelle ici, le crowd diver là presque. Donc voilà. Donc si vous avez très vite exalted, vous pouvez très vite monter en XP. C'est très intéressant pour ça. C'est un genre de jazz un peu. Alors, vraiment pas. Si tu peux me permettre d'analyser ton propos. Ça te donne de l'XP à chaque round. Et... Ouf, les dégâts de le nez. Et non, après ça dépend parce qu'en fait tous les champions chantent à chaque fois. C'est juste du dégâts bonus. Voilà, c'est juste du dégâts bonus si vous voulez dire ça. Mais dans ce cas là, c'est comme crowd diver. Crowd diver, ça donne du dégâts bonus au crowd diver. Mais dans ce cas là, on peut tout comparer comme ça quoi. C'est-à-dire que Azir, c'est comme le Azir Shurima d'il y a quelques sets, sauf qu'il n'est pas Shurima quoi. Jusque là, je suis là avec vous. Ah, je suis un peu de mauvais souhait. Ça peut vous aider parfois, ça peut vous aider. C'est un peu comme néant. Ben, c'est pas comme néant, non. Je refuse. Je refuse, je refuse. C'est pas comme. C'est une nouvelle mécanique. Pour le coup, vous savez que niveau métaphore et comparaison un peu douteuse, je suis généralement un bon client. Mais alors là, pas du tout. Donc là, vous avez vu la petite, sur la troisième case en partant de la droite, le petit truc qui est apparu, c'est d'XP. Que je vais pouvoir utiliser quand je veux. Qui est un bon bonus finalement. Et là, la pauvre Alunay qui a tout donné pendant plusieurs rounds, qui a porté mon équipe à bout de bras. Qui va bientôt se faire Tej pour Azir. Mais alors là, du coup, j'ai un gros problème d'items, de front, de machin. Je pense que blue buff Sylas, c'est vraiment une hérésie. C'est jamais ça. Je pense que c'est un champion qui a besoin de betté. Alors, je pense que Stéphane peut être pas mal. Mais clairement, ouais. Non, Sylas n'a pas été la tech dans cette game. Ah, vous l'avez revu ou pas ? Je vous en avais parlé. Je vous montre juste au début quand il est apparu. Donc. Alors, je le regarderai, je pense, à un moment. Mais donc, lui, il joue Toto Re-roll. Et il a des champions qui sont tout petits. Mais qui ont des stats bonus en plus. Donc voilà ce que j'affronte. Je me souviens plus exactement de... Je sais pas si c'est que movement speed, attack speed. Mais je crois que je passe mon clic droit un peu plus tard. Titan, Titan, BT. J'ai déjà l'impression. J'ai l'impression que c'est un Stéphane-like, le Sylas. Bon, on verra après. Donc là, je suis en train de voir. Est-ce que je joue du Seas Invoker ? Est-ce que je joue autour de Umbral ? Est-ce que je joue autour de Azir ? Il y en a une paire de Azir. Alors, je sais pas ce qu'il se passe si tu vends... Enfin, si t'as ton board qui est rempli, tu gaines de l'XP. Est-ce que le petit 2 d'XP disparaît ? Est-ce qu'il vende tes champions ? Là, on a perdu contre la Kaisa 2. Il a trouvé Irelia. Je sais pas si j'ai Azir 2... Je me dis ok, on perd tous nos rounds, quand on perd, autant tester. Mais... Là je gamble... Il me faut de la fronte, il me faut Annie 2. Ça c'est déjà pas mal. Il faut Galio 2. On a également une Lilia qui est arrivée. Lilia qui a un gros potentiel. Très gros potentiel de Lilia. Et je crois que d'ailleurs, je vous spoil un peu, mais j'en avais tellement marre de ce Silas Plouk que je vends, vu que je n'aurai jamais niveau 3, je le vends pour stuffer une Lilia 2. Parce qu'en fait j'ai pas besoin de blue buff. Et là, on a le lasir. Je l'ai pas vu ? Oh, je l'ai pas vu ! Oh là là, vous m'auriez insulté ! Hmm... J'ai pris quoi en plus ? Putain, j'ai pris des Yep là ? J'ai pris Dria 2, non mais quelle merde... En plus le pire c'est que je crois que de mémoire je touche Azir 2 dans cette partie. Donc c'est... Il y avait un Silas aussi ? Non, il y avait pas de Silas. Non, j'ai pris des Yep à la période d'Azir 2. Ok, là je gagne. Là, je paie... Ah voilà, regardez ! Putain, elle a ça ! Your units are 50% smaller, but move and attack 30% faster. Et regardez-moi ce Totoro de mort, là ! Regardez-lui, là ! Totoro et Riven 3. Ça, c'est la compo la plus stupide que j'ai vue sur le playtest. Tu le fais battre par 6 gamins de 8 ans, full stuff, niveau 3, qui ne perd pas un HP ! Non mais sans déconner ! Le Cruz a 10 000 HP ! En 6 Bruiser. Et là, je me dis putain, et moi je me cantonne un Silas full prout alors que je perds contre des Totoro re-rolls. C'est une vente. Ah oui, j'ai eu Azir 2 d'ailleurs au passage. Je vais oublier ce détail. Azir 2, 13 200 dégâts. Petite dinguerie, le champion. Alun a fait 3 800. Et parce qu'en même temps, il y avait pas mal d'HP. Lilia a fait 3 400. Est-ce qu'il y a une utilité d'avoir des persos plus petits SVP ? Alors oui, je ne sais pas si tu le savais, mais depuis le 7-10, des champions peuvent dodge les spells s'ils deviennent à une taille plus petite. Et du coup, c'est pour ça que les champions plus grands prennent plus les spells que les autres. Donc ils n'avaient pas intégré... Je n'ai pas tenu, pardon. Alors qu'est-ce qu'on veut là ? Ici, on a toujours des titans. Donc pour le coup, blue buff Lilia, ça marche plutôt pas mal. Donc je me suis dit, on n'en peut plus de Scylla Sprout. On va répartir un peu nos objets. Tu penses quoi ? Qu'est-ce qu'il y a un autre item qui génère de la mana ? Et l'attaque speed, ça fait partie de ses ressources. Donc c'est... Là, si tu mets genre gunblade à la place de casque adaptatif, j'aurai le meilleur build possible. Mais bon, j'ai un casque adaptatif depuis le début de la partie, donc... Ah oui, je me souviens, j'avais tilté. En fait, je ne sais pas exactement ce que fait Azir. Attendez, je vais juste m'arrêter une petite seconde. On va lire ensemble Azir parce qu'en fait, à un moment, il y a un soldat qui a spawn et qui... Pour le coup, c'est vraiment le soldat qui a prout. Vraiment, premier degré. Parce que les gens, il y a un énorme rayon qui est sorti, et il regardait à droite. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit ? Azir, fire a beam through the current target, dealing magic at damage to enemies hit. Spawn a guardian adjacent to the first enemy hit with some health. The guardian does not move au attaque. Donc il fait un gros rayon, et un soldat qui part. Il est où, le soldat ? Il y a là-bas, oui. Non, celui-là, il me met bien, ce soldat-là. Ce soldat qui regarde à droite. Je ne sais pas si c'est important qu'il regarde. Non, je ne pense pas que son bouclier importe, mais... Imagine en pleine guerre. Regarde, il y a un guerre, tu es le général, tu invoques un soldat, il fait ça, mais... Tu le reportes à la fin de la partie. Ils auraient pu faire en sorte au moins qu'ils regardent devant, quoi. Ce n'est pas possible d'avoir un soldat-là. Donc là, on a Annie 2, Galio 2, Azir 2, 6 invokers. Donc les exalted sont intéressants dans cette partie. Donc encore une fois, c'est un top 4, ça c'est chouette. Et on aime bien ce qui est chouette. Donc Azir, rayon... Soldat qui spawn. Où est le soldat ? Azir, c'est quelque chose. En plus, là, je le mets en 6 invokers, 3 exalted, donc il fait le boulot. Mais là, dans cette game, il a été assez impressionnant. Et Annie, vous avez vu ou pas le taf entre Annie et Sylas ? Parce qu'elle n'a que deux items, Annie. Je vous la remets. Donc Annie, elle prend des dégâts. Une fois qu'elle a de la mana, elle se transforme en Gnar. Et là, regardez comment elle bosse. Anti-verse, pardon. Anti-verse, pardon. Non, parce que tout à l'heure, il y a un ou une viewers qui disait Annie, c'est comme Gnar. Et je dis, bah non. Ah mais non, elle ne se transforme pas. Elle monte sur Tiburts. Je l'ai vue. Regardez, elle est en haut, là. Oh putain ! C'est encore plus stylé. C'est genre Nunu et Willump. C'est comme Kennen. Hein ? Non mais attends, qu'est-ce qui a fait cet éclair ? Il y a un gars qui a fait un éclair, là, dans les champions. C'est quoi ça ? C'est Hwei ! Non, c'est Hwei, oui, oui. Il y a un Hwei. Ok. Donc là, j'avais Rakan qui est passé niveau 2. Enfin, j'ai Xayah Rakan, vous l'avez compris. En fonction de la position, ça change tout. Et là, franchement, cette compo-là, c'est celle qui m'a le plus trigger. J'espère qu'il n'y aura pas trop de Totoro Reroll dans le set. Parce que de voir ça et de se faire pulvériser par ça, ça en fout. Donc là, j'ai rentré Rakan. Rakan, en gros, il stun, il stun, il taunt. Je ne sais pas, il fait des trucs. Mais là, il y a un Totoro. Il est le HP. Il se fait taper par un Azir. Mais je vous jure, là, si on joue mercredi et que j'ai 3 Totoro, je Rerolle. Est-ce qu'il y a des ce qu'il dit ? Le gars a gagné 2520 HP. Sachant que c'est boosté parce qu'il a 6 briseurs. Active. Lorsqu'il a son ulti, il de 570 PV, les prochaines auto-attaques de Kobuko font 948 bonus d'amélogique d'amage. Ça se crée en fonction de ses HP. Tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas gérer. Je vais juste réécouter parce que je ne sais pas ce que j'ai dû dire. J'espère que j'étais aussi tilté que maintenant. Ah, il a raté son ulti Rakan. Non, mais ça, c'est impossible. Tu mets ça, une petite chain win. Je vais en jouer au top 3. Ça, ce n'est pas possible à passer. Oh, il a fait. Oui, sœur. Plus modeste. Mousse, attaque faster. Martyr. Martyr. En fait, il a trop skillet de ses HP. Quand tu gagnes des intérêts, tu gagnes 15 vies permanentes. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il a 8 briseurs, Totoro, Kari. Il lui met une BT. C'est dans ce minuit. Il sort en fait un petit peu le coup. Et lui, il a joué. Il est donc légendaire comme moi, un peu, dans le même style. Conclusion de partie. Azir, c'est broken. Lilia a un gros potentiel. Gallior Akadani, très, très bien. Sylas, hyper décevant. En fait, ses synergies, il est bruiseur umbral. C'est-à-dire que tu dois le mettre devant. En même temps, il est très exposé. C'est un bon Kari de... Alors, pour le coup, Sylas, je pense que ça fait barbore. C'est un 4 cost qui a un potentiel, mais... Il n'avait pas l'augment de Comico ? Comment ça, Comico ? Il est un nom, le champion. C'est Totoro. Mais il ne l'avait pas, non. Il y avait Martyr. Après, je pense que même le Zhonya, là, n'était pas très utile sur lui. Mais c'est vraiment illégal. C'est vraiment illégal. Mon rêve de jouer ça. Tu imagines du Gain Lauer sur ce champion ? Il rend tellement fou. Pour le coup, le design est vraiment sympa dans la mesure où... Bon, c'est broken. Mais dans la mesure où soit il est efficace en early et il te tank slash Kari, soit tu peux le re-roll. Et ça, je trouve ça sympa. Il peut faire les deux, en fait. Après, il ne faut pas que l'un des deux soit trop broken. Parce que là, en plus, derrière, il y a Atrox 3, Soraka 3, Riven 3. Il n'y a pas que des plouks, quand même. Et le gars, il a de l'anti, il a le raid de bœuf. Moi, à la limite, je n'avais pas trop d'anti. C'est beaucoup aussi, les dégâts. Genre, mettre des mille de patates en fonction de tes HP, c'est... Il doit être nerf à 10 au lieu de 15. J'espère. Franchement, c'est une option. En fait, je pense qu'il ne faut pas le nerf en mode deux étoiles, tranquille. Il te permet d'avancer et tu le jettes. Avec ces synergies-là, je pense que vraiment, il était dangereux. Très, très dangereux. Merci. Merci.